Bien souvent, lorsqu'on se lance dans le business au pays, j'ai remarqué que très peu de personnes prennent parfois le temps de partager leur expérience étape par étape pour aider d'autres personnes qui vont sûrement essayer de se lancer dans le même domaine de leur faciliter la tâche. Beaucoup trop de personnes sont souvent dans le bon, je te partage quelques étapes, mais surtout je ne te dis pas assez pour que toi aussi tu te lances dans le même domaine afin que peut-être tu vas me dépasser au X, Y, Z. Non, je pense qu'on doit être dans une autre dynamique. Je vais te parler dans cette vidéo spécialement de pisciculture. Je vais t'élaborer comme ça quelques étapes, en tout cas les étapes par lesquelles tu dois vraiment être au courant si toi aussi tu veux te lancer dans la pisciculture au pays, surtout en fait la manière dont nous sommes en train de le faire actuellement avec notre projet Africa Food Industries. Reste connecté parce que cette vidéo aussi peut sûrement te sauver la vie ou alors même te permettre d'avoir déjà le bon mindset avant de lancer ton projet Pisciculture au pays. Bienvenue sur la chaîne, moi je m'appelle Agnès Cruzel et j'investis au pays justement dans le domaine de la pisciculture avec notre entreprise Africa Food Industries. Donc si tu me découvres dans cette vidéo, si je vais te parler de pisciculture, je tiens déjà à le préciser, je ne suis pas une experte en pisciculture, je ne suis pas, je n'ai pas fait des études dans la pisciculture, j'investis dans le domaine comme je te l'ai dit en amont. Ici, je vais tout simplement te partager notre expérience depuis déjà presque deux ans et demi que nous investissons dans le domaine parce que je me suis rendue compte simplement qu'à moi je me lançais, je n'ai pas trouvé beaucoup de contenu, en tout cas qui me donnait étape par étape par où je peux passer lorsque justement je suis de la diaspora. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis donné aussi pour challenge d'écrire un livre. C'est totalement une chose inédite, je n'ai jamais pensé à faire ça, mais je me suis dit ça peut être intéressant de coucher en gros sur un livre toutes les connaissances que nous avons acquises, que j'ai acquises depuis ces deux ans et demi dans le domaine afin que quelqu'un comme toi par exemple qui est de la diaspora, qui souhaite peut-être un jour te lancer dans le domaine, tu es déjà les premières bases, les premières bases qui vont te permettre de lancer ton projet en toute sérénité et surtout de regarder les erreurs que j'ai faites et surtout de ne pas les refaire parce qu'une erreur, dis-moi, elle peut te coûter très très cher en termes d'argent. Donc c'est tout simplement ce que je veux te partager dans ce livre-là. Et dans ce livre-là actuellement, comme je te disais encore en amont, on a une période où vraiment un slot pour écrire ce livre-là, 40 jours, les jours passent très très vite. Donc là actuellement je suis en train d'aborder le duo du sujet. D'ailleurs je te disais, si vraiment tu souhaites voir des choses qui t'intéressent dans ce livre-là, des sujets qui t'intéressent, que tu aimerais que j'aborde dans ce livre-là, merci déjà à ceux qui ont fait, donc tu me laisses en commentaire. Par exemple, tu aimerais voir quelque chose de particulier et je prendrais le temps de développer ce thème-là parce que ce livre est vraiment pour la communauté, pour des gens comme toi qui peut-être comme moi il y a deux ans encore, voulaient se lancer dans ce domaine-là mais ne trouvez pas toutes les informations, en tout cas condensées à l'un seul endroit parce que tu vas trouver des informations à gauche et à droite et ça va te prendre du temps et vraiment je voulais que ce soit vraiment automatisé, automatisé pour toutes les personnes qui nous demandent souvent, Agnel, comment tu fais, comment tu as fait pour faire x et x et z ? Vous trouverez dans cet ouvrage-là toute l'expérience que j'ai à ce jour. Donc dans cette vidéo, je vais relever comme ça 4 étapes primordiales par lesquelles tu dois absolument être au courant, que tu dois même mettre en place si toi aussi tu veux lancer un projet pisciculture au pays dans l'ouvrage, dans le livre que je suis en train de faire. Je vais jusqu'à 15 étapes, je détaille encore, je rentre dans les détails, je te partage plein 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 de choses. Mais ici, pour ne pas que la vidéo dure très très long, j'ai relevé 4 étapes super super importantes pour quiconque souhaite un jour se lancer dans la pisciculture from scratch, comme moi comme ça, quand j'ai commencé. Donc première chose, c'est d'avoir déjà la vision à long terme. Pourquoi est-ce que tu veux lancer un projet de pisciculture au pays ? Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans ce domaine-là ? Il faut vraiment que je t'asseille et que tu prennes le temps d'écrire ce pourquoi là sur un papier. C'est vraiment pourquoi qui te tienne vraiment à cœur. Parce que, crois-moi, ça fait déjà pas ce que 2 ans, depuis que nous sommes dans ce projet-là, et tous les jours, tous les jours, tu vas avoir des challenges à gérer, tu vas avoir X et Z. Et si tu n'as pas un pourquoi solide qui te permet au quotidien de faire des choses, de continuer à avancer, même quand tu perds de l'argent parce que tu dis qu'actuellement, l'on a des pertes colossales sur le site, je te dirais ça un peu plus en amont, mais il te faut vraiment un pourquoi solide. Pour moi, par exemple, donc moi, le but, c'était donc d'apporter, on va dire, ma contribution au pays à travers ce projet-là. Parce que j'avais déjà remarqué un problème, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui remarque donc un problème, et soit d'y apporter une solution. Moi, la solution, c'était de résoudre, en train d'éliminer les poissons congelés qu'on trouve partout au pays. Moi, il était aberrant, par exemple, qu'un pays comme le Cameroun, qui importe, tiens-toi bien, près de 500 000 tonnes de poissons par an, avec toutes les, on va dire, les rivières, les surfaces marécageuses qu'on a, les surfaces humides qu'on a, les terres humides qu'on a, c'était tout simplement aberrant. Et je me suis dit, au lieu juste de rester dans la critique, de dire, tel peut faire, on peut faire, pourquoi est-ce que tu ne prends pas toi-même cette chose à bras le corps, et que toi aussi, à ton niveau, tu puisses apporter ta pierre à l'édifice ? Au moins, au moins, tu diras que tu aurais fait quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans ce projet-là, avec mes partenaires, les associés, et aujourd'hui, je te passe toute l'histoire. On a réussi donc à faire cette levée de fonds, près de 175 000 euros, et d'autres personnes veulent ne m'encore investir dans le projet. Mais seulement, nous n'avons plus d'actions à vendre, pour rejoindre en fait, notre équipe, l'entreprise, et ensemble travailler dans ce projet. Donc ça, c'était mon pourquoi. Et tous les jours, quand je me lève le matin, quand c'est dur, compliqué, rude, comme on a une place, parce qu'on a perdu des poissons, on nous a voulu des poissons. Je te dis, j'ai pas encore envie d'abandonner, mais je me rappelle du pourquoi. Donc toi aussi, tu dois vraiment trouver le pourquoi, du comment, qu'est-ce que tu veux faire, quel est le problème que tu veux résoudre, en relancer ce projet. Si tu veux juste te nourrir, toi et ta famille, bon, c'est un pourquoi, mais il n'est pas assez solide, pour te permettre de gérer les challenges du quotidien. Deuxième étape, c'est de faire une étude de marché. Vraiment, une étude de marché. Je n'ai pas dit un business plan, j'ai dit une étude de marché. Deux choses totalement différentes. Je sais, c'est la dernière fois, j'ai sorti ma vidéo en disant que la terre ment. Et les gars m'ont dit, oui, tu racontes n'importe quoi. C'est vrai, c'était pour vous dire que, voilà, j'avais compris l'erreur que j'avais faite au début, de ne pas avoir fait l'étude de marché, vendre avant le produit. Donc, cette erreur-là, je ne dois pas la commettre. Donc, bien sûr, la terre ne m'en passait. Tout simplement, nous qui n'avons pas la bonne méthode, la stratégie. Donc, pareil pour le projet de pisciculture. C'est vrai que nous, au départ, lorsqu'on s'est lancé, on était dans le village et tout. Voilà, on a quand même fait, voilà, pris quelques enquêtes à gauche, à droite. Déjà, à travers les chiffres que je t'annonce, l'importation de poissons, on voit clairement qu'il y a un manque. Parce que, mais il faut vraiment aller faire une étude de marché encore profonde sur le terrain. Quel type de poisson tu veux élever dans la localité de laquelle tu es? Est-ce que tu peux élever du poisson chat? Est-ce que tu peux élever du poisson carpe? Quel type de poisson? Quelles sont les habitudes alimentaires des personnes? Toutes ces données-là, en fait, vont te faire comprendre quel type de poisson tu peux élever. Moi, j'ai par exemple des personnes qui se sont mises à élever, par exemple, du poisson silure à doigts, dans certaines localités. Et parfois, se rendent compte que ça ne marche pas ou à l'ouest du Cameroun. Parce que les habitudes alimentaires ne sont pas, en fait, au fait, avec ce poisson-là. Dans le centre, par exemple, de Yaoundé, du Cameroun, le poisson, chaque poisson silure est plus consommé avec des mets, comme pour ceux qui ont déjà goûté ça, du Domba, des choses comme ça, même de la silure brisée. On l'a démontré lors de la foire au poisson que ça a organisé. Mais faire une étude de marché va te permettre de connaître surtout tes circuits de distribution, tes intrants, qu'est-ce qu'il te faut dans la production de poissons, par exemple. Où est-ce que tu vas chercher tes aliments ? Où est-ce que tu vas chercher tes aliments ? Qui c'est qui rentre dans le business ? Tout ça, je t'avoue que tout ça, au début, je n'avais pas du tout regardé ça. Mais je me suis dit, voilà, on va lancer aussi, on va trouver un technicien qui va nous aider. Mais c'est important que toi aussi, en tant que promoteur du projet, tu puisses être au fait de ces choses-là. Que lorsque ton technicien ne parle de ça, tu ne sois pas totalement largué, quoi. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure que nous-mêmes, on se documente, on fait des recherches, on rencontre d'autres personnes qui font ça. Et ça nous permet de confronter parfois les informations qu'on donne le technicien. Donc vraiment, l'étude du marché, ça va te permettre d'avoir une bonne idée d'ensemble du projet dans lequel tu veux te lancer. C'est super, super important. Ne te lance pas juste comme ça, comme moi à l'époque. Waouh ! Je veux sauver le monde. Moi-même, en tout cas, il faut aussi prendre le temps de faire cette étude du marché. Parfois même, descendre sur le terrain, aller rencontrer des personnes, des gens qui rentrent dans la ligne de production, dans la chaîne de valeur de production de poissons. Parce que je l'ai dit, c'est aussi un gros monde de mafia. C'est vraiment une mafia terrible et tu vas rencontrer des gens qui sont là depuis X années et comment est-ce que tu fais pour trouver ta place ? Quelles sont les stratégies que tu mets en place ? Toutes ces choses-là, il faut déjà que tu les aies déjà en tête. Troisième point maintenant, il faut absolument une équipe. Il te faut une équipe de dingue. Il te faut, dans ton équipe bien sûr, il te faut un technicien de plateforme, un technicien de piste école qui sait ce qu'il dit, qui fait ce qu'il dit et qui a l'habitude de ce domaine-là. Raison pour laquelle, je te dis, lorsque tu dois choisir ton technicien, il faut que tu ailles voir exactement quelles sont ses réalisations sur le terrain. Est-ce que lui-même il a déjà élevé du poisson ? Est-ce que où sont ses étants avec qui il a travaillé ? Une enquête de moralité ? Tu dois même faire une enquête de moralité pour en savoir plus sur ce technicien-là parce que c'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ton projet. C'est la personne qui porte en gros ton projet sur les bras. Et cette personne-là, il faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu fais avec elle, qu'elle soit même au courant de ton projet, où est-ce que tu vas aller. Et on sait qu'au pays les gens n'ont dit jamais non, aucun technicien ne va te dire non, je ne sais pas faire mais à toi de faire une enquête minutieuse pour te rendre compte que c'est la bonne personne. Et un technicien comme celui qu'on a par exemple doit être disponible à tout moment, doit pouvoir mobiliser ses équipes quelle que soit l'heure de la nuit de la journée parce que c'est aussi ça qui fait qu'un technicien que ton projet va réussir parce que ce technicien-là est mobilisable à tout moment, il peut mobiliser ses équipes parce qu'il y a une équipe de personnes avec qui elles travaillent. Lorsqu'on a un problème sur les états, ils doivent venir savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que tu dois apprendre comme mesure comme là actuellement par exemple, je te dis, nous sommes, on va dire, déplacements de tous nos arrivants dans l'un de nos sites pour les ramener dans un autre site parce qu'on s'est rendu compte que nos poissons chats par exemple n'arrivent pas très bien à se développer dans le site dans lequel nous sommes actuellement du choix du site mais réellement actuellement nous sommes en train de déplacer près de 30 000 à l'euro pour les mettre dans notre premier site parce que malgré tout ce que nous avons fait, la qualité de l'eau nous a fait savoir qu'on ne peut pas élever du poisson chat parce que nous avons conçu à avoir des pertes, des pertes, des pertes lorsque tu te retrouves à avoir 100, 200, 300 morts par jour, là tu as le cœur de dire que mon cœur bat tous les jours lorsqu'on annonce cette semaine nouvelle donc on a pris cette décision là afin de limiter la casse donc vraiment un technicien super important ensuite, des équipes sur le terrain capables de faire le travail, capables d'être mobilisables à tout moment, une personne qui doit être là pour supériiser ton projet de A à Z quel que soit ce qui se passe vraiment dans tous ces mois-là je vais être détaillé encore un peu plus dans le livre qui va sortir ensuite, quatrième point ici c'est le site le choix du site comme je disais déjà est super important nous on est arrivé sur un site et tout on a construit nos états mais il y a une rivière qui passe et tout et actuellement je rends compte que l'eau s'est vivée là n'est peut-être pas adaptée pour nos poissons parce qu'il y a des activités qui se sont développées à nos morts donc on est en train de vérifier ça on fait des analyses d'eau etc donc le choix du site aussi doit être super important et ton technicien dans le choix du site doit t'accompagner dans faire des analyses d'eau des études de terrain pour que ce site-là que tu puisses montrer qui puisse te montrer que ce site-là est viable pour l'élévage du type de poisson que tu veux élever le cinquième point ici pour finir c'est tout simplement l'argent il va te falloir de l'argent il va te falloir des capitaux des fonds parce que lorsqu'on t'annonce par exemple que tu as 20 000 à levain qui sont morts 20 000 personnes qui sont décédées pour X raisons comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu fais dans une vidéo je vais te détailler ça en plus parce que on est en train de subir quelques pertes actuellement des lourdes pertes comment est-ce que tu fais est-ce que j'abandonne est-ce que je fais ça donc c'est aussi ça qui fait en sorte que le fait que nous soyons ensemble que nous ayons des personnes qui nous ont fait confiance pour ce projet-là voilà on peut mobiliser les capitaux pour repartir parce que le but n'est pas de tout simplement dire j'ai perdu mais pourquoi tu as perdu et on comprend et on reprend des mesures qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif parce que si on abandonne au bout au milieu du terrain on ne saura jamais si ça marche ou pas et moi je suis partisane de ne jamais jamais abandonner toujours trouver des voies et moyens et c'est la raison pour laquelle lorsque tu es dans un projet pareil tu ne peux pas travailler tout seul tu dois toujours te doter d'une équipe des partenaires des financiers tout ça qui vont t'aider qui vont t'accompagner tout au long de ton projet et même une dernière étape c'est surtout la détermination il faut vraiment que tu sois déterminé que tu sois déterminé à ne pas abandonner quel que soit ce qui se passe sur le terrain donc j'espère que ces millis étapes là t'ont permis de bien comprendre en fait que lorsque tu lances dans un pareil projet alors comment voilà que tu mettes en place des choses stratégiques que tu sois déjà au courant déjà de 16 étapes afin que celles-ci puissent donc te permettre de réussir ton projet comme je disais légèrement les 15 étapes dans le livre je vais détailler 15 étapes vraiment de façon détaillée et d'autres choses et tout baser sur une autre expérience sur le terrain afin que celles-ci puissent te permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs mais surtout d'avoir le bon mindset on se dit donc à très bientôt God bless on se dit Sous-titrage ST' 501